Salut à tous, donc deuxième petite vidéo du jour plus détaillée sur les petites UT et les trades éventuellement possibles, je vais faire plusieurs coins. Donc le Bitcoin, le Bitcoin petite UT déjà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça risque de bouger. Enfin sous réserve que mon téléphone arrête de sonner. Donc le Bitcoin, le Bitcoin qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur le, je reprends un peu rapidement ce qu'on a dit ce matin, on est monté avec une grosse divergence jusqu'au H8, ce qui sous-entend que c'est une première vague d'impulsion et normalement une vague d'impulsion ne s'arrête jamais toute seule, elle corrige et elle remonte. La question c'est, est-ce que ça c'est la correction de cette connerre ? Donc on descend sur une vague impulsionnelle ici, puisqu'on diverge en H1. Donc ça c'est une impulsion de, comment dire, de premier ordre, ça c'est une correction et donc ça c'est une vague de l'ordre en dessous, donc une sous-vague si vous voulez. C'est une sous-vague corrective. Donc normalement on est censé en faire une deuxième, une vague qui corrige la première baisse, c'est celle-là, qui a une paterne assez bizarre. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'il y a quelques jours, moi je m'attendais à ce que Bitcoin revienne tester 4000 et je comptais le revendre à 4000 si j'avais un signal vendeur 5 minutes. Pour jouer justement une correction du style 1, 2, 3. Et ça je trouve que ce serait absolument un cas d'école. C'est peut-être pour ça qu'on d'ailleurs on ne va pas faire ça. Quelque chose de ce style-là. Mais pour l'instant Bitcoin il a l'air un peu paresseux, il a l'air de consolider à plat. On voit bien le RSI qui monte très très bien, il a une belle pente le RSI. Alors que le prix lui ne monte pas. Alors d'expérience, j'ai plus l'impression que quand le RSI fait ça, c'est-à-dire monte assez vite et le prix stagne, on a tendance à caver derrière. On a eu ça plusieurs fois ici par exemple. Alors la différence c'est que là le prix stagnait sans vraiment d'amplitude, il faisait vraiment un tout droit comme ça. Là on a quand même des oscillations, donc ce ne sera peut-être pas la même chose. On est peut-être juste en train d'accumuler avant de faire la montée ici. Et on a un petit diamant qui se dessine. Donc bon, il faut l'imaginer, parce que je déteste dessiner des diamants. Mais en gros vous avez les deux sommets ici, les deux contacts là et les contacts ici. Donc la casseur de ce diamant donne pour target à peu près cette zone ici. Donc pour les trades court terme, moi c'est très facile. J'ai un ordre d'achat. On va repasser sur le 15 minutes. Le 15 minutes. J'ai un ordre d'achat qui se déclenche au-dessus de ce pic là. D'accord. Si on vient casser ça ici, je rentre long. C'est, comment dire, ça peut être assez risqué dans le sens où on est quand même dans un beau range ici. Et on peut juste toujours être dans le range. Vous voyez, on a plein de patterns de range qui se sont activés. On a plein de confirmations de range ici. On peut être juste, ça revient peut-être à acheter le haut d'un range. Mais bon, si le diamant il se valide, on a une target qui est toute donnée. Moi je vais faire mon TP1 et mon TP2. C'est ça, voilà. On a deux niveaux, on a deux niveaux dans celui-là qui n'a pas été retesté. Donc 4030 sur BitMEX. 4029 là. Donc moi je TP1 sur le truc là, 4010. J'ai mis un tout petit ordre qui paye mon stop en fait à 3995. Pourquoi ? Parce que je me dis, si on prend un gros sell-off au 4000, je ne vais pas me faire trick ici. Donc j'assure un peu 3995. Et j'ai deux TP qui sont ici à coller. Je garde rien, c'est-à-dire je TP tout. Parce que dans mon idée, on doit quand même redescendre derrière. Ça me semble un peu court comme correction. Je me trompe peut-être, ce n'est pas le souci. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi un ordre de vente qui est sous ce support qu'on a créé ici. C'est vrai qu'en 15 minutes, ce qu'on voit, c'est que là on avait bien créé une résistance. On est descendu, là on a créé un support. Depuis, on le tient. Mais on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on fait une compression, tout simplement. Et on pourrait y voir là-dedans aussi un triangle de continuation. Attention, on voit bien comment on fait en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord ? Donc on ne fait que des choses en 3 à l'intérieur. Donc c'est de la consolidation. Normalement, on consolide pour re-baisser derrière. Donc j'ai une vente juste tout le support ici. Avec un TP1 qui est facile, qui est ici. Donc il est assez proche, mais en x25, ça va rapporter quand même. Et ensuite, j'ai étalé mes TP sur ces niveaux-là. Parce que c'est des niveaux Fibo, en fait. Entre ces niveaux, c'est-à-dire que j'ai mis plein de petits TP étagés. Donc le dernier va jusque-là. Donc 3452. Voilà. Donc il s'étage. C'est pour lisser un peu mon take profit. Parce que le niveau 61, il devrait quand même entraîner une réaction éventuellement. Donc je me méfie un petit peu, si vous voulez. Et ensuite, j'ai des ordres d'achat. Cross. Donc ça, attention. Je le fais avec un compte qui est beaucoup plus petit par rapport à ma bankroll. Et un compte qui est à part. Donc ceux qui connaissent le cross, c'est en fait, si vous ne mettez pas de stop loss, votre stop loss, c'est la liquidation totale de votre compte. C'est-à-dire que vous allez tenir jusqu'à ce que vous soyez complètement liquidé. C'est pour ça que j'ai créé un compte à part. Et cet argent, je suis tout à fait prêt à le perdre. Et donc j'ai un achat, un premier petit achat sur le 61 Fibo. Un deuxième achat sur le 76 Fibo. Et j'ai un stop loss dessous ici. Autant vous dire, c'est un stop loss qui est assez théorique. Dans le sens où si on vient là, cette partie, elle sera liquidée. Et puis voilà. Mais je me dis que là, il y a quand même un putain de potentiel à jouer en cross. Si on est haussier. Le risque, c'est que tout ça, on ne soit que baissier. Et que ce sera requête. C'est-à-dire que même si on vient jusque là, qu'on projette extension juste 1, c'est-à-dire très faible à mon avis, on n'ira plus haut que ça. 4529. Ça fait une amplitude de prix de 31% fois 100. Donc ça fait 3118. D'accord ? Donc celui-là, toujours je le joue en cross. Mais attention, c'est très risqué. Je suis tout à fait prêt à me faire liquider ce petit compte BitMEX pour le bien. Enfin, pas pour le bien, mais ça ne me fera rien si vous voulez. Pour tout vous dire, j'ai mis 0,03 BTC. Donc c'est vraiment que dalle. Mais je me dis que 3000% de 0,03 BTC, c'est très intéressant quand même. Donc voilà. Voilà pour la stratégie sur le court terme du Bitcoin. Et on voit bien les signaux d'achat et de vente qui arrivent. Pardon, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ma souris fait ça. Qui arrivent en bas, en haut. Voilà. Et on voit bien que le niveau identifié ici, jusqu'où pouvait venir le prix, c'est bien le niveau qu'on est venu chercher. De toute façon, si vous achetez ici, il faut que le stop-loss soit sous ce niveau-là. C'est un poil trop risqué, autrement. Là, on avait une jolie vente qui était possible, avec un beau retracement qui est venu dépasser le bas du canal. Donc voilà. Voilà pour Bitcoin. Concernant Ethereum, je trouve qu'il n'a pas la même structure que Bitcoin. Il fait plutôt une espèce de biseau descendant. On a bien une vague 1 qui est descendue en 5 ici. On a une divergence qui apparaît à la fin. On a bien une correction ici qui est en 1, 2, 3, bien visible. Ok. Et là, à mon avis, on est en train de faire la deuxième vague qui descend. C'est-à-dire qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, sur le contact des 50%, moi j'ai racheté 15 Ethereum, je crois. Sachant que j'en avais enlevé pas mal ici, là, parce que ça faisait quand même 100% de bénéfices par rapport à l'achat à 85$. Je ne crache pas du tout dessus. Donc là, j'en ai remis un tiers, je crois, c'est à 15 Ethereum. Si on casse cette trendline ici, là. Donc, d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas d'alerte ? Ajouter une alerte sur la trendline. Ouais. Au moment où on la casse, je vais racheter un tiers encore de ce que j'ai sorti. Et je garde un tiers pour venir racheter dans ces zones ici. Ces zones assez basses, 61%. Voilà. Après, est-ce que je veux prendre le risque de venir jusqu'ici et de ne pas racheter ce qui me manque d'Ethereum ? Non. Honnêtement, 113 ou 102$, ça ne va pas changer grand-chose vu ce qu'on vise derrière après. Voilà. Je veux dire, j'ai pris énormément. Enfin, ça fait 90% de bénéfices ici. Voilà. Je ne vais pas cracher pour 10 balles. Sachant l'amplitude qu'il y a derrière. Donc, voilà. J'étalonne mes rachats ou je rachète à la cassure ici. Ou j'en ai déjà racheté là. Et je rachète ici. D'accord ? Donc, sur le court terme, là, moi, je pense qu'il n'a pas la même structure. On a fait 1, 2. Je vais essayer de vous le dessiner. On a fait un truc comme ça, là. 1, 2. Et là, on fait le 3. Qui, à mon avis, devrait nous amener au 61. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas des vagues d'Eliott. Donc, les Eliottistes, vous ne vous sentez pas outré si ça ne rentre pas. Dans des comptes normales. Donc, Ethereum, voilà. Et quelqu'un a demandé NEOUSD. Donc, NEOUSD, il est là. On va attendre que ça charge. Il ressemble. C'est un mix, c'est assez rigolo. C'est un mix entre Bitcoin et Ethereum. Moi, je pense qu'il fait un joli triangle. Là, on est bien descendu en 5. Avec une divergence entre ce sommet et ce sommet-là. Ce qui ferait bien une vague du style 1, 2, 3, 4, 5 que vous avez ici. Oh, joli signal de vente ici. Quasiment au sommet. Qui ferait un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Un truc de ce style. On a corrigé un truc bizarre qui n'est pas forcément très identifiable. Par moi, en tout cas. Et là, on comprime en tout cas en triangle. Donc, c'est assez facile. Moi, j'achète d'ailleurs... Non, il n'y a pas sur BitMEX. Donc, j'achèterai rien du tout. Les NEO, j'en ai. Je les garde. Voilà. Je ne les traite pas forcément. Si on revient chercher 61% de retracement. Là, par contre, clairement, je rachète des NEO. Donc, je vous disais, le 61%, moi, je le rachète. Ça, c'est sûr. De toute façon, je rachète tous les 61% de retracement de ces premières vagues ici. Qui, pour moi, doivent amener à une hausse encore plus haute derrière. Encore une fois, les triangles, comme ça, je vous l'avais fait dans une vidéo. Il y a les triangles de continuation. Qui sont... Qu'on dirait... Qui feraient A. Donc, ça, on aurait fait, en fait, un ABC. D'accord ? On ferait un A. Là, on fait B. Je le mets ici, mais B, c'est le triangle. Et on doit faire C derrière. Donc, je reste sur ma vision que la correction n'est pas finie de ces choses-là. Mais, en trading, il ne faut pas être dogmatique. Si on casse par le haut ce triangle, on casse par le haut ce triangle. D'accord ? Je vous avais expliqué la différence des triangles et des triangles de continuation. Donc, ils sont ou des triangles de phase B ou, en fait, des triangles des sous-phases 2 ou 4, qui, du coup, entraînent le retracement derrière. Et il faut faire attention aux triangles qui arrivent, si vous voulez, en... Comment dire ? Comment expliquer ? Qui arrivent, en fait, sur les images de triangles qui sont sur des sommets alors qu'on a déjà 5 vagues de hausse. D'accord ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un triangle que vous voyez. Vous voyez la fin de la vague 5 et le début des vagues 1 et 2. D'accord ? En tout cas, ça, ce n'est pas possible. On a déjà notre vague 5 ici avec la divergence. Donc, voilà. Moi, je reste sur l'idée qu'on doit aller chercher plus bas. Je ne serais pas du tout étonné qu'on aille chercher les 76 4 de retracement sur tout le monde. Mais, encore une fois, on s'en fout d'avoir raison en trading. Il suffit juste d'avoir un plan et de le respecter. Donc, je mets une alerte au-dessus aussi. Si on casse par le haut, pourquoi pas ? Par contre, lui, ce n'est absolument pas compatible, je pense. Si on casse vers le haut, on part vers le haut. C'est-à-dire, on doit aller casser le plus haut d'avant. Ce n'est pas du tout compatible de faire un triangle, remonter un peu et redescendre derrière. Moi, je ne comprendrais pas la structure autrement. Alors, je peux tout à fait ne pas la comprendre. Ce n'est pas ce que je veux dire. En tout cas, je ne verrai pas pourquoi on ferait ça. Donc, ou on continue de baisser. Et donc, dans ce cas-là, c'est facile. Le short, il peut se prendre à la cassure de ce truc ici. Et vous reportez la hauteur du triangle. Alors, pour ça, il faut que j'enlève la prolongation automatique. Vous le reportez sur la cassure. Et ça nous amène au 76.4, comme par hasard. Voilà. Pas de secret. Donc, voilà. Neo-USD, ça donne ça. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vais aller faire les autres coins. Litecoin, EOS, XRP. DASH, essayer de regarder XMR et XLM. Mais cette vidéo sera normalement accessible que aux abonnés. Si, bien sûr, j'arrive à la publier de manière privée. Car, vraiment, je n'aime pas YouTube. Voilà. Bonne journée à tous. C'est parti.